Générique 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 Dernière partie de cette séquence Parlons Placement. On a le plaisir de retrouver Jean-Gabriel Attali. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour. On s'était vu il y a quelques mois pour déjà faire un point sur votre analyse des marchés financiers. On rappelle que vous êtes stratégiste cross-asset derivation. Vous nous rappelez un peu la définition ? Cross-asset stratégiste. J'ai vocation à travailler sur toute la classe d'actifs de manière indiscriminée et de faire des recommandations pour nos investisseurs. Une vision large, une vision globale. Tout à fait. Ce qu'on appelle l'approche top-down à contrario de l'approche bottom-up des analystes d'action par exemple. On va prolonger cette discussion qu'on a entamée avec Jonathan sur cette évolution des marchés financiers. C'est vrai qu'on a tous assisté à ce rebond fort des actions européennes. Et beaucoup se posent la question de « et maintenant ? » Qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, je tiens à replacer déjà les choses en perspective. Si on regarde, on va dire depuis le fort rebond de l'été 2016, on a vu que les marchés étaient montés de à peu près 25%. Mais en réalité, ils n'ont retrouvé que leur point d'après avril 2015. C'est-à-dire que sur deux ans, les marchés n'ont quasiment rien fait. Alors qu'à l'opposé, le contexte macroéconomique, surtout en zone euro, s'est fortement amélioré. Donc sur des zooms, en fait, ce que vous dites, c'est que ça semble impressionnant si on est le nez dessus. Mais si on dézoome, ce n'est pas si haut que ça. Tout à fait. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, on est à peu près à 13% de hausse sur les marchés européens. Comme je le disais, depuis avril 2015, c'est à peu près une performance nulle, contrairement au marché américain qui rebondit de l'ordre de 20%. Donc on n'est pas sur un phénomène d'exubérance. En tout cas, pas d'exubérance irrationnelle. Cher Alan Greenspan, à l'époque. Un contexte aussi qui vous semble comment ? Parce qu'on a ces inquiétudes politiques, géopolitiques. Alors, globalement, on va dire qu'il y a une baisse du risque. Le risque géopolitique reste présent, bien sûr. Mais le risque politique, globalement, a plutôt beaucoup baissé puisqu'on a passé les échéances Brexit, l'élection aux Etats-Unis. Et puis, l'élection cruciale en France, il y a peu, qui a été très bien prise par les marchés. Donc, contexte de risque qui est plutôt plus favorable. Et puis, contexte macroéconomique qui reste particulièrement accommodant, avec des taux très bas, un euro qui reste très bas. Et puis, un dynamisme qui est déjà enclenché en zone euro. On voit, par exemple, que la production industrielle en zone euro croît plus vite qu'aux Etats-Unis. On n'a pas forcément en tête, mais on a un dynamisme, aujourd'hui, en zone euro, supérieur aux Etats-Unis. Et même la croissance, je crois, au premier trimestre, c'était plus forte, ce qui est rare, en zone euro qu'aux Etats-Unis. Exactement. Donc, ça justifie un rattrapage des marchés européens qui sont très en retard sur leurs homologues américains. Si vous regardez depuis le point bas, vous avez à peu près 100% d'écart entre eux. Le S&P a fait à peu près 3 fois, enfin, 200%, quand l'Eurostock, ça fait 100%. Donc, très en retard depuis le début du rebond. Bon. Donc, ces fondations semblent solides. En effet, des valorisations qui vous semblent adaptées, raisonnables, des sous-jacents économiques qui semblent dynamiques. Et la question qui demeure, que faire ? Tout à fait. Alors, dans un contexte où, justement, le risque baisse et que le dynamisme économique s'améliore, eh bien, l'actif à privilégier, surtout en contexte de taux basse, c'est évidemment les actions. Ensuite, si on regarde sur les zones, on se rend compte que les actions américaines sont peut-être un petit peu chères et qu'en plus, la dynamique est peut-être un petit peu moins bonne aujourd'hui que sur l'Europe. Et puis, sur les marchés émergents, on a pu observer encore il y a quelques jours sur le Brésil qu'il reste énormément de risques. Donc, finalement, la zone à privilégier, sans aucun doute, c'est probablement l'Europe. Alors, en plus, en termes de valorisation, on a des rattrapages à effectuer sur les Etats-Unis. Et puis, comme on avait pu l'évoquer avant, on voit que la valorisation est raisonnable, que pour la première fois depuis 5 ans, les analystes révisent à la hausse leurs perspectives de bénéfices sur les entreprises. Donc, sans nul doute, les marchés d'action européens sont très intéressants aujourd'hui. Et alors, une fois qu'on a dit ça, quelles actions européennes ? Oui, alors, malgré tout, le trend peut faire peur depuis le début de l'année. Peut-être qu'on va observer une respiration à un moment donné, puisqu'on est déjà à 13%, comme je disais, depuis le début de l'année, en moins de 5 mois. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher souvent des valeurs qui sont un petit peu en retard dans le processus de rattrapage. On se rend compte, par exemple, que depuis juillet 2016, le rebond a été drivé essentiellement par les banques et par ce qu'on appelle le secteur des basiques ressources, c'est-à-dire des ressources de base. En revanche, certains secteurs sont très en retard, comme les utilities, qui ont une performance nulle depuis le rebond de juillet 2016. Avec des mouvements parfois très violents, on se souvient de la fin 2016, il y a eu deux secteurs qui étaient ceux-ci, qui ont fait toute la hausse quasiment. Tout à fait. Donc, en fait, si on a peur du trend qui est très puissant, en réalité, le trend n'a pas été si fort et on peut trouver des beaux dossiers qui sont très en retard sur le marché et qui sont même en retard au sein de leur secteur. Alors, je citais les utilities tout à l'heure, c'est à peu près une performance autour de zéro depuis juillet 2016, donc on n'est pas du tout dans un trend dossier pour le moment. Malgré tout, on a de beaux dossiers au sein des utilities. Alors, on aime bien Veolia et puis Engie. Alors, on n'a pas de coverage aujourd'hui, c'est qu'il est perchevreuux, mais le dernier coverage qu'on avait sur ces deux valeurs était à l'achat à la fin d'année dernière et aujourd'hui, elles sont sous revue. Mais on va bientôt publier dessus. Alors, je ne dis pas qu'on sera forcément positifs. En tout cas, le consensus est très positif sur ces valeurs-là et elles sont très en retard à la fois contre le secteur et contre la zone euro. Pour autant, quand on dit, voilà, ce secteur n'a pas performé autant que ses petits camarades ces derniers mois, est-ce que ça donne envie ? C'est un peu comme si on disait, c'est le dernier de classe, mais vous allez voir, il va remonter. Oui, alors en fait, ça donne envie parce que la réalité, c'est que le rebond a été drivé par les banques et par les matériaux de base parce que c'était les valeurs qui avaient justement le plus souffert précédemment. Donc, les investisseurs se sont dit, les beaux dossiers, on les a déjà achetés, ils ont déjà montés, donc on va les délaisser pour aller chercher les valeurs qui sont en retard. Eh bien, ça, c'est un phénomène qui est récurrent sur les marchés. Donc, aujourd'hui, il faut... Exactement, de rotation sectorielle. Donc, aujourd'hui, il faut justement privilégier ces secteurs-là et ces valeurs-là. Donc, utilities, il y a d'autres... Alors, pas utilities, forcément, dans son ensemble, mais certaines valeurs sont très intéressantes. Donc, des secteurs et à l'intérieur des secteurs, faire du stock picking, sélectionner des actions. Tout à fait. Donc, il y a certaines valeurs qui sont en plus en retard sur des secteurs qui sont déjà en retard. D'accord. Donc, je vais citer Veolia et Angie. Le trend, d'ailleurs, est plutôt bon depuis quelques temps, mais ce sont des valeurs qui sont très en retard dans leur performance sur un an. D'autres thématiques, d'autres idées, d'autres enlèves ? Oui, par exemple, alors, le secteur automobile est à peu près en ligne depuis juillet 2016 par rapport au marché, mais Volkswagen est toujours en retard à la fois sur le marché et sur le secteur. Alors, évidemment, on connaît les raisons, mais... C'est le dieselgate. Oui, tout à fait. Mais alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la perte, d'une certaine manière, est déjà prise sur Volkswagen et elle est peut-être à venir sur les autres constructeurs automobiles. Et par ailleurs, nos analyses sont positives sur la valeur parce qu'ils voient une amélioration de la profitabilité et pour eux, ils ont évidemment intégré tout l'impact à venir du dieselgate. Donc, vous vous dites qu'il y a peut-être un coup à jouer sur Volkswagen. Alors, je n'aime pas tellement le mot coup, mais en tout cas, il y a un investissement peut-être profitable. Un investissement judicieux, on va dire, à faire pour arbitrer Volkswagen par rapport à d'autres constructeurs. Oui, bien sûr. Donc, Volkswagen, comme je le disais, à la fois est en retard sur le secteur et évidemment sur le marché puisque le secteur est à peu près en ligne avec le marché. Merci beaucoup, Jean-Gabriel, pour cet éclairage. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver à l'occasion de prochaines émissions de Parlons Placement. À très bientôt. Merci à vous tous de nous suivre régulièrement. Parlons Placement est terminé. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Merci.